Je m'occupe de la gestion des partenaires et plus particulièrement sur le Maroc de la solution XRT. J'interviens surtout avec Besma, qui est notre experte consultante, experte avant-vente sur l'offre XRT, qui déroulera la présentation de l'offre et fonctionnelle, et puis répondra aussi par la suite à vos questions. Elle est accompagnée chez Inetom de Moussa, qui également interviendra dans cette présentation pour parler aussi de tout ce qui est le rôle de l'intégrateur dans le déploiement d'une solution de trésor. Imane, Moussa commence par la présentation de Inetom, si tu le souhaites, et puis moi, je ferai ensuite Sage, et puis je passe la main après à Besma. Très bien. Ok. On a perdu vos PowerPoints. Je sais que tu m'as envoyé un message. Voilà, très bien. Ok. Donc aujourd'hui, cette présentation, elle se fait sous l'égide d'Inetom, qui est notre intégrateur sur le Maroc, intégrateur X3 et intégrateur XRT. Donc la solution XRT, elle est pour nos clients, bien sûr, Sage, mais également pour tous les clients qui ont aujourd'hui une solution de gestion ERP, autre, et Inetom a ce rôle d'intégration, d'accompagnement des clients. Donc je vais passer la main à Moussa, qui va faire la petite présentation d'Inetom, qui, pour ceux qui ne les connaissent pas, ou en tout cas, si vous êtes déjà client, ça permettra de faire un petit refresh sur les dernières actualités d'Inetom et le groupe. Oui, bonjour tout le monde. Donc il s'agit de présenter les dernières évolutions de gestion présorée. Alors, pour ceux qui sont de l'intégrateur Inetom Maroc, filiale du groupe Inetom, qui est présent sur pratiquement 26 pays, avec 27 000 collaborateurs et consultants à travers le monde. Donc maintenant, pour tout ce qui est, qui naît en Maroc, donc nous sommes pratiquement 500 collaborateurs. Avec un chiffre d'affaires sur 2019-2014, nous sommes présents sur deux agences, donc au niveau d'une Maroc. Donc nous exerçons cinq activités. Donc il s'agit de l'activité consulting, avec tout ce qui est schéma directeur, audit, organisation, etc. Donc nous avons aussi une activité des solutions qui est l'intégration de pratiquement les principes aux ERP du marché, donc Sage, SAP et Microsoft. Une activité software où on est éditeur d'un certain nombre de solutions sur le marché, notamment la gestion de temps chronotype et un certain nombre d'autres solutions sur l'agence, localisation, sur le SIRH. Nous avons une quatrième activité, qui est l'application services. Tout ce qui est projet de dématérialisation, de testing, de développement et mise en place. Cinquième activité, donc, concerne tout ce qui est infrastructure, avec tout ce qui est, donc, gestion des infrastructures, tout ce qui est, donc, projet de sécurité, d'hébergement et d'infogérance. Alors, par rapport à la présence sur le territoire marocain, on y a plus général sur l'Afrique. Donc, nous disposons d'un centre de services à Casablanca, et puis d'un centre d'innovation Fabla, qui est le premier de son genre au niveau du Maroc. Pour tout ce qui est, donc, partenariat, donc, nous avons des partenariats avec les principaux acteurs du marché du système d'information, donc, notamment, CIG, Microsoft, SAP, IBM, Oracle et Agir. Et puis, donc, les secteurs d'intervention, donc, nous agissons sur ce secteur d'activité, donc, sur tout ce qui est finance, industrie, public et santé, sur ce secteur de médias et de technologie, les énergies et les utilitaires et le secteur chimique, tout ce qui est distribution et produits de consommation, et puis, donc, tout ce qui est services, transports et voyages. Voilà, donc, ça, c'est pour ce qui est inéton de Maroc. Donc, je passe à... Je vais prêter de la partie présentation du produit CIG, SAP. Merci, Moussa. Je vais prendre la main sur le partage de l'écran. Alors, vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran ? Est-ce que oui ? Alors, donc, bienvenue à tous. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps, de m'accorder ce temps sur cette session de présentation de la solution XRT. Comme vous devez le savoir, nous avons redéveloppé intégralement, il y a quatre ans, la plateforme XRT Solutions, avec, donc, la mise à disposition de différents modules au sein de cette plateforme. Ces modules vont couvrir, donc, bien entendu, l'ancien périmètre fonctionnel, ce que nous avons apporté dans cette nouvelle solution, c'est surtout des améliorations technologiques, bien entendu aussi fonctionnelles, et donc, nous avons développé différents modules progressivement. Le premier module que nous avons développé est le module de pouvoir bancaire. Ce module permet, donc, de gérer les délégations bancaires au sein de la plateforme XRT, de pouvoir stocker les pièces justificatives associées, justement, à ces pouvoirs bancaires au sein de la plateforme dans un coffre-fort, de pouvoir, bien entendu, associer tout un workflow de validation de manière à sécuriser, justement, ces délégations bancaires au travers, donc, de délégants et de délégataires, et puis, bien entendu, la mise à disposition, donc, de courriers, de mise à jour de pouvoir qui seront, par la suite, transmis à vos partenaires bancaires. Nous avons ensuite un module de rapprochement comptable, un rapprochement bancaire, qui permet, donc, le rapprochement des écritures de banque, donc, en provenance des relevés bancaires avec les écritures en provenance du journal de banque de l'ERP. Qu'importe l'ERP avec lequel nous allons communiquer, nous allons, donc, rapprocher ces écritures de manière automatique, en atteignant, justement, des taux de rapprochement automatisés importants, plus de 90 %, ce qui va nous permettre, donc, de réduire considérablement la charge manuelle de l'utilisateur sur le rapprochement des écritures restantes. Pour ce faire, et pour, justement, atteindre cette automatisation, un des moteurs du redéveloppement, je dirais, de cette plateforme XRT, c'était, donc, d'automatiser au maximum les principales activités de trésorerie et de mettre à disposition des fonctions qui vont permettre, finalement, de réduire cette tâche chronophage. Parmi les fonctions, nous retrouvons, donc, ici, la possibilité de mettre en place des règles illimitées. Ces règles, on va y affecter des critères de rapprochement. Alors, ça peut être des montants, des dates de valeur, montants de contre-valeur, qu'importe, nous ne sommes pas limités ni dans le nombre de critères que nous mettons, ni dans la combinaison des critères que nous intégrons. Dans cette même règle de rapprochement, nous allons associer la fonctionnalité de scan, qui est une grande nouveauté, qui va nous permettre, donc, de nous substituer à la lecture visuelle d'un utilisateur de libellé bancaire, en venant rechercher, scanner le libellé à la recherche d'une information spécifique. Ça peut être un numéro de client, un nom de client, une clé de dénotage, pardon, ou un numéro de facture, qu'importe la nature de l'information ou sa position dans le libellé ou libellé complémentaire du relevé bancaire, nous allons la lire en automatique. Et donc, cela va nous permettre de scanner cette information et de rapprocher en automatique les écritures. Ces mêmes fonctionnalités de règles ainsi que de critères et de scans bénéficient, bien entendu, en simultané, au module de gestion de trésorerie opérationnelle, au module cash, qui va donc couvrir toute la gestion du cash au quotidien, la trésorerie opérationnelle, du rapprochement de trésorerie jusqu'à la prise de décision financière, en passant par l'analyse et les arbitrages liés à notre prévisionnel de trésorerie. La fonctionnalité de scan va nous permettre aussi de pouvoir mapper en automatique les codes budget, de manière à avoir cette lecture de notre prévisionnel de trésorerie par poste budgétaire, pour nous adapter finalement à votre structure financière. Qui dit optimisation des ressources financières, dit gestion des opérations de placement et de financement. Nous avons donc un module dédié qui va permettre de suivre les opérations de financement à court, moyen ou à long terme, avec remboursement du capital in fine ou amortissable, avec aussi bien entendu la mise à disposition d'un échéancier avec un recalcul automatique des échéances. Et ces échéances, donc ces prévisions, seront postées automatiquement en trésorerie pour pouvoir justement aussi suivre ces informations dans la trésorerie opérationnelle. Une brique importante du métier du trésorier et de la direction financière va être cette brique communication bancaire, paiement et antifraude, qui va donc nous permettre d'assurer la connectivité avec les partenaires bancaires. Et justement, depuis quelques temps, les banques au Maroc, les éditeurs, et nous en particulier, avons beaucoup travaillé pour justement permettre la mise en place du protocole IBIX et donc permettre la connectivité avec vos partenaires bancaires, que ce soit dans la transmission de vos ordres de paiement, comme pour la récupération des relevés bancaires avec la mise en place de ce protocole IBIX T ou TS, si nous ajoutons la signature par token 3SKey, afin de sécuriser vos transactions bancaires. Le module paiement va vous permettre donc de saisir des paiement tiers unitaires directement au sein de la plateforme XRT avant la transmission en banque. Et le module entier, des fraudes, dans un monde, je dirais, de moins en moins sécurisé, qui est soumis à des attaques, nous nous permettons donc de, je veux dire, au travers de listes blanches et de listes noires, ou de contrôles de listes de sanctions, de nous prémunir contre les risques de fraude en externe, comme en interne, en ajoutant notamment aussi des workflows de validation interne, qui nous permettent donc de sécuriser les transactions bancaires. Enfin, pour terminer, nous avons une brique reporting, Sage Enterprise Intelligence. Cette brique reporting va s'associer à XRT, à l'ERP X3 ou à tout autre type d'applicatif métier, puisqu'il s'agit d'une BI multisource. Et on va permettre, grâce à cette BI, de pousser l'analyse de la donnée financière en ayant donc une concaténation de l'information entre des données en provenance de l'ERP, en provenance de la paye, en provenance de la trésorerie ou de la communication bancaire, et de disposer donc de tableaux de bord, de reporting encore plus poussé que ce que nous allons voir dans XRT. Pardon, excusez-moi, petit oubli, un élément très important. Alors là, on sort un petit peu du métier, on va plus s'affairer à tout ce qui est système d'information. Dans cette nouvelle plateforme XRT, on a aussi une grande nouveauté qui est donc, cette fois-ci, technologique, qui va nous permettre en fait, tout simplement de venir nous intégrer dans votre système d'information de manière très facile, au travers donc de structures d'import qui sont paramétrables. Ce qui veut dire que nous nous affranchissons finalement des formats d'entrée, des formats d'import de données, en venant créer ces structures d'import au sein d'XRT, pour venir lire toutes les informations disponibles à la fois dans les revenus bancaires, disponibles dans les journaux de banque, les échéanciers d'encaissement, de décaissement ou toute autre information susceptible d'être intégrée en trésorerie et qui nous permettrait d'établir le prévisionnel. Afin de disposer donc d'une visibilité assez complète, je dirais, de la communication au sein de votre système d'information, je ne parle pas simplement de communication bancaire mais surtout d'échange de données, on va avoir donc différents échanges. Alors on va avoir d'une part votre ERP ou tout autre applicatif métier, d'une part qui va transmettre des ordres de paiement dès lors que nous sommes en capacité donc de mettre en place des protocoles sécurisés de type SFTP. Ces ordres de paiement seront donc récupérés par la brique, la solution XRT et vont subir un certain nombre de contrôles que ce soit sur l'intégrité du fichier, vérifier que tous les champs ont bien été renseignés, que la syntaxe a été respectée, qu'il ne s'agit pas de doublon. On s'est assuré aussi qu'il ne s'agit pas de paiement frauduleux, de RIB frauduleux et donc ce paiement va passer ensuite en signature. Cette signature va être apposée sur le fichier, va disposer donc d'un certificat de sécurité qui sera transmis au travers donc du protocole IBIX à vos partenaires bancaires. Alors protocole IBIX effectivement au Maroc, sur des périmètres internationaux, on retrouve d'autres protocoles tels que le protocole SWIFTNET. Dans l'autre sens, nous échangeons aussi avec vos partenaires bancaires au travers de la récupération des relevés de banque. Ces relevés de compte derrière vont approvisionner bien entendu la trésorerie XRT, peuvent approvisionner votre ERP si votre rapprochement bancaire est fait dans l'ERP comptable ou dans XRT si votre rapprochement bancaire est déporté dans la solution XRT. Pour justement appuyer cet aspect d'échange de flux pour que vous puissiez visualiser si vous êtes équipé d'un ERP X3 ou d'autres ERP du marché, pour vous indiquer à quel point nous pouvons nous intégrer dans votre système d'information et venir créer de la valeur dans votre chaîne financière. Nous avons d'une part l'ERP ou tout autre applicatif métier. Le premier échange que nous allons avoir dans le système d'information va concerner donc d'une part avec la trésorerie XRT, donc l'aspect purement trésorerie ou rapprochement et puis la brique communication et signature de la solution XRT. En bout de chaîne, nous aurons donc vos partenaires bancaires. Le premier échange va consister en la transmission sur une base récurrente de vos prévisionnels. Vos prévisionnels, ça peut être donc les échéanciers d'encaissement, de décaissement, les prévisions liées au décaissement de salaire aussi ou toute autre prévision qui pourrait bénéficier à la trésorerie pour justement établir notre prévisionnel de trésorerie. Ensuite, sur la base bien entendu récurrente, journalière, quotidienne, nous récupérons en automatique vos relevés de compte au travers du protocole IBIX avec la transmission au travers d'XRT de communication et signature à l'ERP si le rapprochement bancaire est effectué dans l'ERP et à la trésorerie pour le rapprochement de trésorerie et pour le rapprochement bancaire. Lorsque vous émettez vos campagnes de règlement au travers de votre ERP comptable, ces mêmes campagnes de règlement vont donc transiter par la brique XRT communication et signature de manière à contrôler d'une part les fichiers. Ensuite, à transmettre cette information d'autre part à la trésorerie sur ce que nous appelons la prévision confirmée très court terme puisque ce prévisionnel ici initial consiste en la prévision d'origine, nous avons deux distinguos, prévision d'origine, prévision confirmée et ces mêmes campagnes de règlement bien entendu, dès lors qu'elles auront été validées et signées, seront transmises à vos partenaires bancaires toujours au travers du protocole IBIX. Lorsque ces informations auront été analysées en trésorerie, vous pourrez prendre donc les arbitrages de trésorerie, notamment les virements d'équilibrage, qu'ils soient manuels ou automatisés. Ces virements seront saisis dans XRT trésorerie, passeront en signature, seront ensuite déversés au travers du protocole IBIX, encore une fois, après validation et signature à vos différents partenaires bancaires. Cette même information concernant les virements de trésorerie pourrait, si vous le souhaitez, être déversée dans votre ERP comptable puisqu'il s'agit d'événements de trésorerie de manière à ce que, sur la base d'un schéma comptable préparamétré, il soit déversé en tant qu'écriture comptable bipartite avec une imputation analytique en automatique dans les bons comptes comptables. Intéressons-nous maintenant au processus de trésorerie d'XRT et comment nous traitons l'information au sein de la solution XRT et comment, bien entendu, nous pouvons prendre derrière les bonnes décisions relatives à l'optimisation de vos ressources financières. Nous avons d'une part l'import des relevés de compte. Alors, en fonction des cas de figure, de la maturité, je dirais, de vos partenaires bancaires, on peut avoir soit un relevé de compte importé de manière automatique au sein de la solution XRT, soit déposé sur l'INCEFTP, soit intégré, bien entendu, manuellement si vous le souhaitez. D'autre part, nous avons le prévisionnel de trésorerie. Comme je le disais un petit peu plus tôt, ce prévisionnel consiste en intégration automatique des échéanciers d'encaissement et de décaissement, ou alors d'autres types de prévisionnels, ou alors la saisie, qu'elle soit manuelle, directement dans les journaux de trésorerie ou dans la fiche en valeur. Cette information va donc bénéficier derrière au rapprochement de trésorerie. J'exclus volontairement de cette slide le rapprochement bancaire. Le rapprochement de trésorerie consiste à rapprocher les écritures en provenance des relevés de compte, donc les transactions bancaires, avec le prévisionnel de trésorerie, ce qui nous permet d'établir le réalisé bancaire et donc d'ajuster notre prévisionnel et prendre les arbitrages, notamment concernant les décaissements. Ces processus de trésorerie sont bien entendu paramétrés au préalable, au travers de mises en place de règles de rapprochement, l'affectation de critères, activation de la fonctionnalité de scan et mise en place de ces processus sur un compte, une banque ou une société. Lorsque le rapprochement automatique est effectué, bien entendu, dans le meilleur des mondes, il n'y aura pas de rapprochement manuel à faire. Il restera malgré tout quelques écritures à rapprocher de manière manuelle par l'utilisateur, mais en moindre mesure, en faible volumétrie, pour gagner du temps sur cette tâche-là. En amont de ces rapprochements, vous aurez donc des contrôles qui sont faits automatiquement par la solution XRT, notamment les contrôles de la bonne intégration de la donnée, qu'il s'agisse de prévisionnel ou de relevé de compte, ou alors des contrôles concernant notamment la cohérence de solde entre le solde de clôture de la veille et le solde d'ouverture du jour. Cette phase de rapprochement de trésorerie va bénéficier derrière à la phase d'analyse. On va pouvoir analyser notre position, nos positions, analyser notre prévisionnel de trésorerie au travers de différents outils. Alors, le principal, le plus connu est la fiche en valeur. C'est vraiment l'outil principal du trésorier. Cette fiche en valeur interactive et décisionnelle nous permet d'avoir une vue consolidée de notre prévisionnel de trésorerie, avec une lecture soit par code flux, soit par poste budgétaire, à court, moyen ou à long terme. Et nous pouvons créer autant de fiches en valeur que nécessaire. Nous avons énormément de reporting lié à la position intra-groupe, aux différentes éditions des échelles bancaires. Les journaux de trésorerie vont nous permettre aussi de créer de la restitution du reporting directement dans XRT. Enfin, cette phase d'analyse va bénéficier derrière à la prise de décision financière. Alors, la première décision concerne l'équilibrage des comptes. Nous pouvons activer l'équilibrage automatique, de manière à ce que la solution vous propose des virements d'équilibrage, afin d'équilibrer automatiquement vos comptes, ou alors vous gardez la main en faisant des virements de trésorerie manuels. Vous pouvez bien entendu opérer aussi des virements entières occasionnelles, si vous le souhaitez. Ces mêmes fichiers seront transmis par le protocole IBIX à vos banques, après validation et signature, ou alors, si le protocole IBIX n'est pas disponible, on pourrait extraire un fichier avant de le déposer sur les serveurs bancaires. Nous pourrons suivre aussi toutes les opérations de placement ainsi que de financement, qu'il s'agisse donc de, par exemple, de financement externe, à travers de partenaires bancaires, ou de financement interne, donc tout ce qui est financement intra-groupe. En sortie, nous pouvons exporter du reporting ou pousser l'analyse de la donnée financière au travers de la BIS Enterprise Intelligence, en concaténant l'information disponible ailleurs dans le système d'information. Les virements de trésorerie ainsi que les virements entières occasionnelles seront transmis en validation et signature communication bancaire et via le protocole IBIX à vos banques. Et puis le module de génération des écritures comptables va pouvoir donc sur la base d'un schéma comptable pré-paramétré transformer, je dirais, traduire tous les différents événements de trésorerie, donc les virements d'équilibrage, les virements de trésorerie manuelle, les frais, les commissions, les écarts constatés. Tous ces éléments-là, tous ces événements pourront être transmis à ce module de manière à ce que sur la base du schéma comptable pré-paramétré ils puissent être déversés en comptabilité de manière automatique dans les bons comptes comptables. Je vous propose maintenant de passer à la démonstration produit. Alors, informations aussi que je ne vous avais pas transmises au préalable, nous sommes sur une solution qui est full web, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y accéder via n'importe quel navigateur web, que ce soit du Modula, du Chrome, du Firefox, qu'importe, enfin de l'Internet Explorer, pardon, l'utilisateur va pouvoir donc se connecter au travers d'un portail web. Ce portail vous donne accès, lorsque vous vous y connectez, à des tables de bord. Ces tableaux de bord ont été pensés pour le trésorier, pour le directeur comptable, pour le directeur financier, pour toutes les personnes qui sont susceptibles de traiter l'information dans XRT. Ces tableaux de bord sont entièrement personnalisables par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs. Toute la donnée qui apparaît ici sur ce tableau de bord se met à jour en mode push, c'est-à-dire que tous les automates qui se lancent les tâches, qui se lancent en backup de votre utilisation permettent d'alimenter ces indicateurs de performance ou ces composants graphiques ou ces graphiques qui nous permettent notamment d'avoir des positions de trésorerie du jour ou des soldes de trésorerie prévisionnelles. Nous retrouvons dans ce tableau de bord une philosophie historique XRT qui concerne les filtres qui nous permettent de jouer avec les différents axes d'analyse afin d'affiner la donnée financière disponible. De manière générale, sur l'ergonomie de la solution XRT sur cette nouvelle plateforme, nous retrouvons une navigation en multifénétrage. Cette navigation en multifénétrage va vous permettre de naviguer d'une fonction à l'autre et de travailler en simultané sur différents modules ou différentes fonctions. Vous retrouvez sur la partie gauche l'intégralité des modules qui vont composer votre plateforme. Nous retrouvons donc le menu de tableau de bord. Dans ce menu de tableau de bord, nous avons donc des tableaux de bord qui sont personnalisables par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs qui peuvent être mis en profil public ou en profil privé. Nous pouvons penser à avoir des tableaux de bord plutôt macro, avec une vue globale de la trésorerie consolidée et à avoir différents tableaux de bord par périmètre géographique, périmètre de société ou périmètre de compte. Bien entendu, toute l'information qui est visible, que ce soit dans la solution XRT, dans sa globalité ou dans les tableaux de bord, est soumise bien entendu à des politiques de sécurité qui sont affectées à chaque utilisateur dans le cadre du paramétrage référentiel. Dans le module de trésorerie, nous retrouvons donc toutes les fonctions propres à la gestion du cash au quotidien, donc tout ce qui va concerner le rapprochement de trésorerie, la fiche en valeur, les journaux de trésorerie, tout ce qui concerne ici le reporting déjà intégré, tout ce qui va concerner l'intra-groupe et puis le paramétrage qui lui va être propre au module de trésorerie. Idem pour le module de financement-emplacement, où nous retrouvons donc les instruments financiers, nous retrouvons aussi du reporting qui lui sera propre à ses opérations financières. Le module de rapprochement, le module de pouvoir bancaire, l'espace bancaire qui va nous permettre, lui qui est livré en standard bien entendu avec la solution XRT, cet espace bancaire nous permet de voir les fichiers bancaires, de constater les écritures des relevés bancaires, d'analyser les transactions bancaires, mais surtout d'analyser les commissions bancaires et nous le verrons un petit peu plus tard pendant la démonstration. Le module paiement nous permettra d'initier des virements de trésorerie manuels, des virements tiers occasionnels, d'utiliser des modèles de paiement prédéfinis de manière à gagner du temps sur cette tâche-là. Les cubes d'administration et de paramétrage qui eux sont communs à tous les modules, c'est-à-dire qu'une évolution ici du référentiel va bénéficier directement à tous les modules sans ressaisie. Si nous faisons un petit tour sur d'autres tableaux de bord, nous voyons par exemple ici un tableau de bord qui concerne le rapprochement comptable. Là encore, nous retrouvons des indicateurs de performance qui se mettent à jour en mode push, des reportings ici, des composants graphiques qui nous indiquent une répartition des flux par typologie ou par stature rapprochée, non rapprochée. Et ce portlet qui est très important. Ce portlet va nous permettre, lorsque vous vous connecterez le matin, de vérifier que la donnée a bien été intégrée. Donc en visualisation directe, sans aller chercher, sans avoir une appétence technique particulière, vous allez pouvoir vérifier que vos données ont bien été intégrées. Qu'il s'agisse sur le module de rapprochement comptable des relevés de banque, des journaux de banque de l'ERP, dans le module trésorerie, encore une fois les relevés de banque, les différents cours, par exemple, si on intègre les cours et les taux, ou par exemple les échanciliers d'encaissement et de décaissement. Donc vous avez en lecture directe cette information. Si nous revenons sur la trésorerie et sur le module de trésorerie ainsi que son tableau de bord, comme je vous le disais, ce tableau de bord va nous donner des indications sur l'information financière. Nous pouvons l'avoir en temps réel et nous pouvons la personnaliser. Vous pouvez accéder directement à une fonction. Cette fonction vous permettra donc de venir traiter l'information, venir l'affiner grâce aux différents axes d'analyse, que ce soit en termes de données ou en termes d'affichage. Vous pouvez, par exemple, passer d'une vue d'un graphique courbe à un graphique histogramme. Vous utilisez aussi ces filtres, ici, de données, ces filtres d'affichage, qui vous permettront donc de percevoir l'information différemment ou d'arriver sur une fonction avec de la donnée pré-filtrée. Je vous propose maintenant de reprendre un petit peu la fonction, excusez-moi, le processus de trésorerie en revoyant un petit peu les trois étapes principales qui vont la composer. En amont, je voudrais juste vous présenter l'espace bancaire avec la fonction des transactions bancaires. Cette fonction des transactions bancaires va nous permettre, au travers du paramétrage spécifique au module de trésorerie, en ce qui concerne notamment les conditions bancaires, de pouvoir analyser ligne à ligne toutes les transactions bancaires en provenance des relevés de compte. Ces transactions bancaires vont être analysées et on va pouvoir s'assurer que le partenaire bancaire a respecté les conditions bancaires négociées avec eux, que ce soit en termes de date de valeur ou de frais ou commissions. Nous voyons donc ici, directement via cette analyse des écarts, que ici, le partenaire bancaire Société Générale a bien respecté les conditions d'exonération de commissions sur ce flux, alors qu'à contrario, ici, il s'agissait, il devait s'agir en tout cas d'un flux exonéré de commissions, ce qui n'a pas été le cas. Vous pouvez donc gagner du temps, sélectionner les écritures qui sont en erreur et éditer directement des lettres de réclamation pour un écart de commission ou de date de valeur et Excerter vous met à disposition donc un courrier pré-rempli dans lequel vous avez déjà toutes les coordonnées, alors de la société maîtrise de la réclamation, de la banque destinataire de la réclamation et bien entendu, les écritures qui sont en écart. Il ne vous suffira que de transmettre, qu'à transmettre, pardon, cette lettre de réclamation à votre partenaire bancaire. Vous pouvez faire cette analyse de manière récurrente, hebdomadaire, mensuelle, semestrielle, en fonction de comment vous voulez traiter l'information, mais cela vous permettra surtout d'avoir des leviers de négociation avec vos partenaires bancaires. En utilisant d'autres filtres, vous pourrez aussi identifier le chiffre d'affaires par banque, le corréler justement à cette analyse des conditions bancaires et des commissions prises sur les flux de manière à challenger vos relations bancaires. Si nous reprenons le processus de trésorerie, nous allons en premier lieu dans la journée du trésorier venir vérifier le résultat de rapprochement entre les écritures prévisionnelles et les flux prévisionnels de trésorerie et les écritures de banque. Gardez en tête que ce que je vous présente à l'écran, le fonctionnement côté rapprochement bancaire comptable est exactement le même, que ce soit dans la mise en place que dans son utilisation quotidienne. Vous avez ici les écritures qui ont été rapprochées par la solution en automatique. Au sein de la plateforme XRT, nouveauté, vous pourrez naviguer en drag and drop, ce qui vous facilitera votre navigation et fluidifiera surtout votre navigation au sein des fonctions. Vous avez la possibilité de visualiser le détail des écritures qui ont été rapprochées. Donc là, en l'occurrence, une transaction bancaire 0.1 correspond à un flux de trésorerie chèque et la solution est partie lire justement le libellé qui correspondait à un chèque 16.556. Côté rapprochement comptable, on aurait trouvé ici l'écriture comptable au lieu du flux de trésorerie. Dès lors que l'utilisateur a les droits, vous pouvez dérapprocher de manière unitaire ou en masse les écritures si bien entendu vous souhaitez le faire et que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vous a été proposé par la solution. Dans la phase de paramétrage des processus de rapprochement, nous pouvons donc paramétrer des écarts acceptables. Pour autant, la solution va quand même rapprocher les écritures puisqu'on va définir des seuils acceptables en termes de date par exemple ou de montant. Et ici, la solution va bien rapprocher ces deux écritures entre le flux de trésorerie virement reçu et la transaction bancaire 18. Ici, en rapprochant même si elle a toupé un écart qui correspondait donc à un centime. Cet écart, bien entendu, est entièrement paramétrable. Un autre fil nous permet ici d'avoir des propositions. Lorsque la solution n'est pas complètement sûre en fonction des critères qui lui auront été paramétrés, elle n'est pas complètement sûre du rapprochement, elle vous les proposera en pré-rapprochement, ce qui vous permettra de valider ou pas la proposition qui vous est faite par la solution. Donc en fait, la solution vous mâche un petit peu le travail sur cette tâche-là. Lorsque vous avez constaté le résultat de rapprochement automatique, nous allons passer au rapprochement manuel des écritures qui là aussi a été revu dans son utilisation de manière à faciliter cette tâche chronophage et fastidieuse. sur la partie haute, vous avez les transactions bancaires et sur la partie basse les flux de trésorerie. Vous retrouvez ici des filtres qui vous permettent d'arriver sur un compte, par exemple une société ou d'autres comptes. Vous pouvez donc garder en tête aussi qu'effectivement, côté rapprochement bancaire, on aurait aussi eu les transactions bancaires sur la partie haute, mais par contre, sur la partie basse, on aurait eu les écritures comptables. Là ici aussi, nous retrouvons une navigation en drag and drop qui vous permet d'isoler une écriture. Vous pouvez rechercher un libellé en recherche full texte juste en tapant un, deux ou trois premiers caractères et vous pouvez intégrer des commentaires qui seront mis à disposition des autres utilisateurs ayant les droits, les mêmes droits, je dirais, sur le périmètre actuel, celui qui est visible à l'écran, dans un état collaboratif de la plateforme. Lorsque vous allez vouloir rapprocher des écritures, il vous suffira simplement de tirer et glisser. Vous avez trois solutions qui vous sont proposées. La première consiste en l'ajout à la sélection. Cet ajout à la sélection vous permet de faire du multimodalité, donc du 1 pour N, du N pour N ou du N pour 1. Le pré-rapprochement permet de laisser dans un compte d'attente avant un rapprochement définitif des écritures. Si par exemple vous pré-rapprochez les écritures, vous avez une pop-up de succès qui s'ouvre et vous pouvez ici afficher les différentes actions que vous menez. Vous pouvez soit supprimer l'action que vous venez de faire ou rapprocher définitivement les écritures en les rapprochant, bien entendu, au fur et à mesure. Ces écritures disparaissent de votre tâche, de votre liste des tâches à faire en termes de rapprochement manuel. Donc là, on est sur la partie, je dirais, un petit peu plus manuelle de l'utilisation que vous allez avoir du rapprochement de trésorerie ou du rapprochement bancaire. Maintenant, nous allons passer à la phase plus analytique au travers, bien entendu, de la fiche en valeur. Cette fiche en valeur, c'est votre outil. C'est la solution qui va vous permettre donc de visualiser votre prévisionnel de trésorerie et de prendre les bons arbitrages. Cette fiche en valeur, elle a été revue dans son utilisation. Sa structure est entièrement paramétrable de manière à s'adapter à votre structure. Vous pouvez créer autant de fiches en valeur que nécessaire. Ici, je suis sur une fiche en valeur avec une vue, je dirais, plus classique, avec une lecture par code flux si vous le souhaitez ou vous pouvez basculer très simplement par code budget en automatique. Et là encore, vous avez donc la distinction. Lorsque vous êtes sur un code flux, vous pouvez donc avoir la visibilité sur tous les niveaux de prévision ainsi que le réalisé bancaire ou à contrario, n'avoir que le prévisionnel d'origine si vous le souhaitez. Un autre type de fiche en valeur, par exemple ici, une fiche en valeur budgétaire, nous permettra d'avoir une vision plus long terme de notre prévisionnel de trésorerie avec cette fois-ci une analyse mensuelle pluguée par code budget en automatique et une vue que sur un niveau de prévision puisqu'on est là sur une vue beaucoup plus macro. Un autre type de fiche en valeur nous présente ici, par exemple, les soldes de trésorerie quotidiens avec aussi là encore une lecture par code flux et avec tous les niveaux de prévision ou pas en fonction des besoins. Revenons sur cette fiche en valeur plutôt classique. Vous pouvez ici jouer avec tous les filtres. Lorsqu'elle est mise en favori, j'ai sélectionné bien entendu déjà des comptes mais je pourrais tout à fait enrichir mes actions d'analyse avec de nouveaux comptes bancaires si je le souhaite, changer la devise, avoir ou pas un montant en contre-valeur. Dans les paramètres de filtre, justement, je choisis une lecture soit par date de valeur ou par date de transaction. Je choisis la date de début ou la date de fin, la devise d'édition, quel type de cours je prends dans l'analyse lorsque je suis sur de la multidevise. Dans les paramètres de vue, je peux sélectionner le type de vue, est-ce que je suis en vue classique, en vue solde ou en position de jour mais surtout l'intervalle d'analyse et vous voyez que je peux aller sur de l'intervalle d'analyse annuel. Je vais fermer les filtres et on va s'intéresser un petit peu plus en détail à cette fiche en valeur. Dans cette fiche en valeur, vous pouvez vous positionner sur une cellule et venir afficher les flux. Nous voyons ici la composition de la transaction réalisée concernant les 24 950,28 €. Lorsque vous avez la main sur cette modification, vous pouvez bien entendu venir enrichir cette prévision s'il s'agit d'une prévision ou du réalisé par exemple. Idem, si vous vous positionnez sur une autre cellule ici, vous pouvez afficher le flux et constater ici donc un montant de 108 €. Nous allons revenir brièvement sur une fonction, donc le rapprochement manuel, excusez-moi, pour vous montrer le temps réel. Ici, j'ai donc 108 € 10 qui correspondent aux 108 € 10 prévisionnels qui apparaissent dans ma fiche en valeur. Je vais donc venir les rapprocher en automatique. Ici, je vais les rapprocher et je vais réactualiser ma fiche en valeur. En réactualisant ma fiche en valeur, bien entendu, je vais fermer le filtre pour que ce soit visible, les 108 € qui apparaissaient ici sont bien passés en réalisé bancaire et c'est bien ce qui est le cas ici. Donc, tout est fait en temps réel et vous pouvez travailler en simultané sur différentes fonctions. Vous pouvez bien entendu aussi venir saisir manuellement votre prévisionnel de trésorerie à la volée comme vous l'auriez fait dans un fichier Excel. Le code couleur vous permet de suivre les modifications que vous apportez à votre prévisionnel et vous pouvez donc ici afficher le flux en suspens et modifier les informations si vous le souhaitez. Vous voyez que le code budget a été mappé automatiquement. Vous pouvez enrichir avec un libellé ou une référence ou venir changer tous les autres champs. Cette fiche en valeur reste bien entendu exportable sous format PDF ou sous format Excel. Vous pouvez appeler des fonctions connexes qui sont en lien direct avec cette fiche en valeur. Je pense notamment aux transactions bancaires, aux journaux de trésorerie ou à l'équilibrage automatique. Avant de parler de l'équilibrage automatique, directement au départ de cette fonction XRT, vous pouvez prendre les bonnes décisions financières en appelant la fonction de virement de trésorerie manuelle. Cette fonction de virement de trésorerie manuelle vient tout simplement appeler des transactions. On a simplement à remplir des champs. En sélectionnant un compte bancaire, je vais avoir en automatique l'Iban qui va être renseigné, que ce soit au débit comme au crédit. Il me suffira simplement derrière de venir sélectionner le montant. La devise se grise automatiquement puisqu'il s'agit ici d'un compte FR. Et ce qui est intéressant ici, je vais peut-être mettre un montant, ce ne serait plus intéressant. Voilà. Vous avez l'information sur le flux qui va être créé en automatique, mais vous avez toujours la main pour venir le modifier et affecter un code budget s'il n'a pas été mappé automatiquement, sélectionner le statut de la prévision, intégrer une référence ou changer n'importe quelle donnée. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette fonction d'audit qui va plaire à votre direction des systèmes d'information puisque nous avons une piste d'audit, une fonction d'audit qui est intégrée à la solution XRT sur l'intégralité de la solution XRT. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez savoir grâce à cette piste d'audit qui a créé la transaction, est-ce qu'elle a été modifiée, est-ce qu'elle a été importée, est-ce qu'elle a été créée manuellement, que ce soit sur un virement trésorerie, un virement tiers, l'intégration d'une donnée, l'intégration d'une prévision, qu'importe la nature de l'information, vous serez en mesure de savoir qui a fait quoi et à quel moment. Vous serez aussi en mesure au travers du module d'administration d'exporter ou de mettre à disposition des reportings d'audit lorsque, notamment, vous êtes audité par des auditeurs internes comme externes. Si nous revenons sur l'affiche en valeur, donc, lorsque vous voulez faire des virements de trésorerie, comme vous l'avez vu, vous pouvez les faire de manière manuelle ou, à contrario, venir utiliser la fonctionnalité d'équilibrage automatique qui est livrée en standard avec la solution XRT. Cette fonction d'équilibrage automatique, c'est tout simplement du paramétrage. On va créer des pools. Ces pools, ça peut être des pools simple nivellement ou multi-nivellement avec des nivellements successifs. Nous allons paramétrer des modifications, des conditions, créer des seuils. Vous pouvez me dire, par exemple, je veux maintenir 100 000 euros sur un compte, par exemple, et je veux qu'à chaque fois j'ai 100 000 euros, je ne veux jamais être en dessous de 100 000 euros et donc l'équilibrage va se déclencher. Ou alors, à contrario, à partir d'une certaine somme, d'un certain solde, pardon, on va déclencher aussi l'équilibrage automatique. Pour les besoins de la démonstration, je n'ai pas automatisé le mécanisme pour que vous puissiez voir le fonctionnement. Vous avez ici les positions du jour. Donc, j'ai effectivement des équilibrages, des arbitrages à opérer sur mes soldes de trésorerie, pardon, mes positions bancaires. Vous avez ici une simulation d'impact. On parle justement de modalité. Ici, je suis sur du ZBA, donc du Zero Balance Account, sur lequel, dans lequel je remonte l'intégralité de mes fonds, sur un seul et même compte. Je pourrais tout à fait envisager de laisser une somme particulière sur les comptes. Ce qui est intéressant, c'est que si vous n'automatisez pas le process, vous avez toujours la main pour venir modifier les virements. Si vous souhaitez modifier les virements et que vous changez le montant, vous avez une simulation d'impact immédiate et donc vous pouvez vérifier l'impact sur vos soldes à postériori avant de créer le virement. Dès lors que vous avez arrêté votre décision, les virements seront transmis en banque où le fichier sera extrait pour être déposé sur le serveur bancaire. Et bien entendu, les prévisions vont être créées en automatique et elles seront visibles à la fois dans la fiche en valeur comme dans les journaux de trésorerie. Ce qui nous appelle justement la fonction journal de trésorerie. La fonction journal de trésorerie nous permet d'avoir une visibilité complète sur la donnée financière disponible dans XRT, à la fois la donnée importée prévisionnelle, que ce soit des échéanciers d'encaissement, de décaissement, des décaissements de salaire qu'importe la donnée ou même des fichiers Excel intégrés, les campagnes de règlement ou la saisie manuelle des prévisions. En parlant de saisie manuelle, vous pouvez donc créer manuellement une prévision ou dupliquer une ancienne prévision pour pouvoir donc aller plus vite. Vous pouvez voir le détail des prévisions de chaque prévision si vous avez les droits. Vous pouvez modifier, bien entendu encore une fois, si vous avez les droits, la prévision. Là encore, nous retrouvons dans la fonction journal de trésorerie la fonction drag and drop qui nous permet d'isoler un compte bancaire, d'isoler un flux, d'isoler une devise, par exemple, et qu'importe. Dans cette fonction journal de trésorerie, nous retrouvons là encore les filtres, ces filtres de données ou ces filtres d'affichage. Les filtres de données me permettent d'arriver directement sur de la donnée préfiltrée, notamment ici, toutes mes prévisions d'origine ou alors je ne veux filtrer que sur mon réalisé bancaire ou à contrario, je ne veux avoir que mes écritures relatives à mes emprunts amortissables. Ces emprunts amortissables ont été saisis dans le module placement-financement. Par exemple, je peux filtrer en premier lieu grâce à ce filtre favori et venir appeler directement cette transaction en particulier. Donc là, il s'agissait des filtres de données. Cette fois-ci, nous avons des filtres d'affichage et ces filtres d'affichage vont vous être très utiles dans votre vie quotidienne puisque vous allez pouvoir créer de la restitution au travers de ces filtres-là. Vous avez par exemple ici un reporting graphique, une restitution graphique qui nous donne une répartition de nos flux par banque. Si vous vous souvenez bien, c'est ce qui apparaissait ici. Lorsque vous êtes sur une fonction et que cette fonction, en tout cas la restitution qui apparaît à l'écran, vous convient, vous pouvez venir personnaliser votre tableau de bord en l'enregistrant comme portette ou comme widget en fonction de sa position, sélectionner le tableau de bord sur lequel vous voulez intégrer cette nouvelle restitution et vous l'aurez en favori sur votre tableau de bord. D'autres types de restitutions, notamment ici, un reporting concernant dans la répartition statistique des flux que j'avais créé. Donc, par code budget, ici je regroupe tous mes codes budget par compte bancaire et j'ai fait une demande d'avoir à la fois le montant par somme mais aussi en pourcentage de répartition. Et vous allez voir à quel point il est facile de venir créer cette restitution. Vous avez ici, donc lorsque j'ai ouvert ma petite roue pour pouvoir modifier mon filtre, je vais sélectionner, alors bien entendu, je vais lui donner un nom, le mettre en profil public ou en profil privé, savoir choisir si je dois le mettre en tableau croisé dynamique ou en gris simplement, la devise d'édition du journal, est-ce que j'ajoute ou pas un graphique. Je vais ensuite m'intéresser aux champs. Les champs sont des champs mobiles, bien entendu, je peux venir les ajuster si je le souhaite et je peux venir les sélectionner dans cette liste de tous les champs. Et vous voyez, j'ai énormément de possibilités dans les axes d'analyse que je vais vouloir appeler pour faire ma restitution, pour faire mon reporting. Dans ce que je vous ai présenté sur le reporting des statistiques, enfin de répartition des flux, j'ai donc appelé le compte bancaire, le montant de la transaction, la date de valeur ainsi que le code budget. J'ai renommé mes champs, simplement parce que je trouvais qu'ils avaient des noms barbares, donc je les ai renommés. Je choisis ici sur le montant de la transaction un champ calculé, c'est ce qu'on appelle une mesure. J'ai choisi à la fois une somme et un pourcentage en colonne ou un pourcentage en ligne en fonction du besoin. Et donc, bien entendu, dès lors que j'ai sélectionné ces champs calculés, je peux visualiser avant d'enregistrer et donc j'ai bien mon reporting de statistiques de flux en répartition, en montant, en pourcentage et par code budget. J'avais même ajouté le champ date de valeur mais ça agrandissait beaucoup les lignes. Donc voilà, vous pouvez créer autant de reporting que nécessaire au sein de la plateforme XRT. D'autres types de restitutions, vous pouvez même intégrer des mises en forme conditionnelles, par exemple, en ajoutant des couleurs pour toper une devise, toper le réalisé, toper un flux en particulier. Vous pouvez intégrer des statistiques, cette fois-ci, encaissement-décaissement mais uniquement sur la devise dollar puisque j'ai voulu donc avoir la contre-valeur en dollar. Donc, on n'est vraiment pas limité. On vous accompagne, bien entendu, dans la création de ces restitutions et vous allez vraiment pouvoir analyser votre donnée financière et prendre des bonnes décisions relatives à cette analyse-là. Vous pouvez exporter ces informations sous format Excel ou sous format PDF et vous avez, bien entendu, dans la XRT d'autres types de restitutions, cette fois-ci, qui sont déjà préparamétrées. Nous avons, par exemple, ici, donc des analyses de trésorerie par code budget et par date de valeur. Vous voyez ici, les champs sont déjà renseignés. Il s'agit tout simplement de tableaux crassés dynamiques dans lesquels les axes d'analyse ont déjà été choisis. Il vous suffira simplement de venir appeler un compte bancaire, par exemple. Je vais choisir le Société Générale et en appliquant, il me suffit d'ouvrir les différents axes d'analyse et donc d'avoir à la fois les codes budget, l'origine, est-ce que c'est de l'import ou pas, est-ce que c'est du statut, quel est l'impact de débit, l'impact de crédit, la somme et ainsi de suite. Donc, vous voyez, toute cette restitution est déjà créée. D'autres types de restitutions, cette fois-ci, concernent par exemple l'analyse des soldes de compte. Et là, j'avais créé des restitutions qui sont intéressantes puisque là encore, nous travaillons sous forme de requête. C'est très important de se dire qu'on travaille sous forme de requête parce que dans la solution XRT, le fait de travailler sous forme de requête vous permettra à n'importe quel moment d'interroger votre donnée financière et d'exporter ou de restituer de l'analyse. Les filtres vous permettent d'arriver directement sur une fonction et d'arriver sur cette donnée qui est pré-filtrée. Nous avons par exemple ici une analyse des écarts entre mon solde théorique et mon solde bancaire par compte bancaire. J'ai intégré cette même information avec la notion cette fois-ci d'intragroupe qui me permet donc d'avoir cette visibilité soit en vue mère soit en vue filiale. Et vous avez d'autres types d'analyse, notamment ici une analyse des écarts mais cette fois-ci par code flux, notamment lorsque je prends ma banque société générale avec la distinction simplement encaissement-décaissement, tous mes codes flux qui apparaissent et donc le prévisionnel, le réalisé et le différentiel donc avec cette analyse des écarts. Tout ça est livré en standard, vous êtes formé pour utiliser et pour manipuler la donnée financière de manière à ce que vous soyez autonome dans l'utilisation. Toujours dans le module de trésorerie, vous avez donc la possibilité de visualiser votre organigramme intra-groupe et de prendre des décisions aussi relatives à des paiements intra-groupe et de visualiser de manière un petit peu plus graphique ces positions donc en ayant cette vue consolidée de notre organigramme intra-groupe en sortant ou pas à certaines sociétés. Ça nous permettra aussi si nous appelons la fonction par exemple paiement intra-groupe de venir visualiser lorsqu'on va créer ce paiement intra-groupe donc ici j'en avais déjà créé un de 1000 euros en le créant de visualiser au travers donc de l'organigramme nous voyons ici toutes les informations relatives à ce paiement et dans le graphique on voit directement ici qu'il s'agit d'un flux de la compagnie 2 vers la holding. Je vous propose de terminer simplement par les financements placements le module financement placements lui aussi vous met à disposition des tableaux de bord vous pouvez suivre les opérations de financement et de placement financement externe comme le financement interne avec les pré-emprunts intra-groupe au travers de ce module vous allez pouvoir donc par exemple visualiser les différents emprunts amortissables si on prend l'exemple de l'emprunt amortissable puisque le fonctionnement serait le même sur un emprunt à terme ou sur un dépôt à terme il suffit simplement de venir créer ici l'instrument financier en le créant vous allez pouvoir donc avoir accès à un échéancier vous renseignez simplement des informations propres à cet instrument propres à cette opération financière alors les informations bien entendu concernent les informations générales ajouter ou pas des pièces jointes on peut notamment ajouter des conventions d'emprunts dans le coffre fort intégrer les notions caractéristiques le montant de la transaction pardon la date d'opération les informations relatives au capital avec la périodicité des échéances le remboursement des intérêts notamment la périodicité aussi les taux est-ce qu'on est sur du taux fixe du taux variable est-ce que dans le cadre du taux variable on a un système de coefficient est-ce qu'on intègre une notion de commission et taxe notamment lorsque on est sur du financement externe le dénouement nous permet de sélectionner les comptes qui vont servir à la récupération du capital initial le remboursement des intérêts ou le remboursement des échéances ou le paiement des taxes et des intérêts le paiement des taxes et des commissions pardon vous avez ici le tableau des flux qui est volontairement grisé qui vous permet de visualiser avant validation pour que vous puissiez voir quels sont les flux qui seront envoyés en trésorerie dès lors que vous renseignez toutes ces informations vous avez donc un échéancier avec le recalcul automatique des échéances et ces informations bien entendu peuvent être exportables si vous le souhaitez toujours dans ce module de trésorerie nous retrouvons donc des informations et des restitutions qui sont propres aux instruments financiers notamment en termes de trésorerie net ou d'encours et là encore nous travaillons sous forme de requête nous trouvons notamment cette fonction trésorerie net ici qui nous permet donc de visualiser les disponibilités les découverts disponibilités immédiates théoriques alors sous forme de tableau mais je pourrais tout à fait avoir un autre type de graphique un autre type de restitution en venant appeler alors je vais récupérer simplement le 7 novembre voilà en appliquant et donc là cette fois-ci j'ai une visibilité de mes disponibilités bancaires en termes de financement de placement ou d'intra-groupe si on a la notion de prêt-en-prunt intra-groupe et cette fois-ci par restitution graphique et là encore vous pouvez à tout moment venir ajuster les axes d'analyse les champs venir intégrer d'autres notions ou exporter cette restitution je me permets de terminer de conclure avant la partie question-réponse sur deux slides alors les bénéfices de la solution XRT en comparaison déjà à notre ancienne version notre ancienne plateforme mais aussi à d'autres logiciels de trésorerie du marché en premier lieu nous sommes équipés sur cette solution XRT d'un moteur extrêmement puissant capable de traiter une volumétrie très importante de données ce qui nous permet surtout de garder une plateforme qui reste dynamique responsive lorsque vous travaillez sur une différente fonction en simultané vous avez une plateforme qui reste dynamique dans son utilisation bien entendu tout le monde n'a pas 100 000 lignes comptables ou prévisionnelles à rapprocher en 20 secondes mais au moins vous savez que dans ces 20 secondes là vous avez des automates derrière qui fonctionnent en backup de votre utilisation et vous continuez à travailler sur vos fonctions d'analyse en termes de flexibilité l'interopérabilité et donc assuré au travers des structures d'import paramétrables ouvertes à l'utilisateur à des profils plutôt techniques je dirais mais bien entendu au travers d'une formation vous serez en mesure vous-même de venir créer ces structures d'import et on va donc nous adapter à votre système d'information que ce soit dans la récupération des relevés de compte récupération de la donnée financière susceptible d'être intégrée dans XRT Trésorerie le multifénétrage vous permet d'avoir la flexibilité cette fois-ci dans l'utilisation de votre interface l'aspect sécurité est important je le disais un petit peu plus tôt la fonction d'audit qui va nous permettre de tracer toute la donnée financière de mettre à disposition des reportings d'audit et donc de sécuriser la donnée financière disponible dans la solution XRT que ce soit côté communication bancaire ou côté trésorerie nous associons à cet aspect de sécurité une gestion extrêmement fine des droits utilisateurs avec donc un compartimentage des rôles et des habilitations de chaque utilisateur et nous allons ajouter à cette sécurité une validation X-Eyes packaging en l'occurrence puisque nous avons développé cette fonction à son paroxysme vous pouvez ajouter sur des fonctions sensibles que vous sélectionnez des collèges de valideurs notamment lorsque vous intégrez un nouveau RIB lorsque vous rapprochez une écriture des rapprochés lorsque vous créez un paiement ou un virement de trésorerie vous pouvez la soumettre à un ou plusieurs niveaux de validation enfin pour terminer l'objectif c'était aussi de vous simplifier votre métier simplifier votre activité de trésorier de comptable de directeur financier au travers d'une solution qui reste personnalisable qui reste bien entendu facile dans sa navigation et c'est cette nouvelle ergonomie notamment le full web qui va le permettre et l'objectif c'était de vous faire gagner du temps au quotidien dans votre métier nous avons aujourd'hui plus de 4600 clients qui sont satisfaits par XRT Solutions les clients que vous voyez apparaître ici sont les dernières références qui ont migré ou qui sont des nouveaux clients sur cette nouvelle plateforme XRT je vous remercie de votre attention et je vous propose de passer à la session questions réponses merci merci Basma pour ton intervention donc effectivement on va ouvrir les questions réponses en plus des clients XRT que les dernières signatures que Basma a affichées il faut savoir que sur le Maroc on travaille de façon très proche avec pas mal de banques certaines sont équipées de nos serveurs bancaires et d'autres travaillent avec nos outils pour simuler des clients virtuels donc ils ont une solution XRT chez eux ils simulent des clients virtuels pour valider certifier et tester leur service leur service Cevix donc cette offre cette offre aujourd'hui elle trouve vraiment son intérêt sur le marché marocain qui est en pleine mutation on est en train de quitter complètement le monde de le T-Bac le T-Bac entre autres sur le réseau X25 pour aller vers de l'Ebix donc faciliter complètement la digitalisation des flux bancaires et des processus bancaires donc il y a un vrai intérêt une vraie valeur ajoutée aussi à aller vers ce type d'outils dans le contexte actuel donc on vous laisse la parole la première question étant toujours la plus difficile soit vous coupez le micro soit vous nous l'envoyez dans le chat c'est comme vous le souhaitez on est là pour y répondre la conversation Bessma je pense que tu as été trop claire je pense qu'il faut que quelqu'un se lance et puis après je pense voilà et après la dynamique se met en route n'hésitez pas on a une question de oui bonjour alors je me présente rapidement je suis le responsable du système d'information de la société Amelis Farma donc on est situé au Maroc et là peut-être que j'ai appelé une partie au niveau de la présentation j'étais sur une autre réunion peut-être que j'ai appelé quelque chose au démarrage c'est surtout ma question est surtout par rapport à comment cette solution-là est interfacée avec votre solution aussi CGX3 est-ce que il y a un interfaçage en automatique ou ça nécessite quand même de créer on va dire des liens à travers les deux solutions alors je me permets de prendre la question Yannick alors bien vu les interfaces ainsi que les connecteurs puisque les cas de figure ont été multiples ont été développés donc ils sont existants pour communiquer avec CGX3 de manière à ce que nous récupérions les informations nécessaires à XRT et dans l'autre sens nous pouvons aussi envoyer des informations à XRT notamment tout ce qui est comptabilisation d'écriture et là encore les interfaces sont standards d'accord donc c'est dans les deux sens que ce soit de CGX3 vers CGX3 oui oui tout à fait c'est bidirectionnel vice versa côté on va dire rapprochement bancaire et tout ça absolument absolument très très bien bien sûr sans des interventions de la part d'utilisateurs ça se fait en automatique ah oui bien sûr c'est clairement l'objectif surtout que je sais qu'au Maroc beaucoup sont encore sur du rapprochement manuel là l'objectif d'un tel produit c'est de vraiment automatiser complètement le flux et le rapprochement de la banque jusqu'à jusqu'à votre votre ERP quoi non allez-y allez-y non vas-y pardon et ne peuvent être et ne seront gérées que les exceptions que le système aurait éventuellement identifié dans du rapprochement bancaire il va vous mettre de côté les quelques lignes qui posent problème et vous les validerez ou non manuellement quoi c'était c'était ma question suivante c'est par rapport à ces exceptions ça représente combien par rapport aux exceptions donc à travers votre expérience bien sûr au Maroc et quel est le pourcentage de ce genre d'exception est-ce qu'on parle de 10% 20% 30% 50% combien là c'est bon c'est difficile à dire parce que tout dépend je pense aussi des banques avec lesquelles vous travaillez et de la qualité de l'information qui vous envoie dans un contexte propre et surtout si en plus on est en Ebix ça va être très très faible ça va être de l'ordre de peut-être une ou deux lignes par jour c'est voire zéro l'objectif étant vraiment de complètement intégrer automatiser les choses ça peut être l'erreur sur un libellé un montant qu'on ne retrouve pas voilà ce genre de choses mais bon normalement il n'y a pas de raison d'accord donc voilà voilà c'était mes questions et je vous remercie pour la qualité de la présentation et voilà merci alors je crois qu'on a une autre question de Hadine alors je n'ai pas votre nom de famille je suis désolée donc la question c'est quelles sont les banques marocaines qui utilisent aujourd'hui le protocole Ebix alors à ma connaissance aujourd'hui il y a la société générale la filiale donc BMCI je vais répondre peut-être je me suis bien occupé du sujet aujourd'hui à part parce que la banque populaire est un peu à part je ne sais pas trop ce qu'ils font mais je sais que pendant longtemps et encore récemment ils proposaient eux une sorte de formule T-Bac sur IP qui nous posait à tous quand je dis tous ce n'est pas nous éditeurs mais tous ceux qui sommes clients parce que nous on est également au Maroc et en tant que clients de banque et ça nous posait un vrai problème parce que ce n'était pas une solution fiable c'est-à-dire qu'il fallait mettre en place un modem virtuel etc aujourd'hui toutes les autres banques sont en train de basculer vers l'Ebix alors certaines sont très en avance la société générale peut vous proposer un service Ebix la filiale marocaine de la BNP peut vous proposer un service Ebix CFG Bank nous sommes en train de déployer avec eux un serveur Ebix pour savoir la société générale c'est également un serveur un serveur Ebix Sage sur la technologie XRT qu'on vient de vous présenter donc aujourd'hui la grande majorité des banques bascule vers l'Ebix Atijari propose également de l'Ebix on leur fournit tous les ans des codes pour des licences XRT afin qu'ils puissent valider les bonnes transactions en tout cas faire des tests etc donc voilà aujourd'hui l'Ebix se généralise au Maroc et les principales banques marocaines aujourd'hui proposent ce service alors on n'est pas soumis comme ça l'a été le cas en Europe par une contrainte du législateur et c'est vrai que les banques marocaines aujourd'hui communiquent finalement très peu sur la disponibilité de leur service Ebix tout simplement parce que beaucoup de clients se satisfont de ce qu'ils ont aujourd'hui ne sachant même pas d'ailleurs souvent qu'ils ont un connecteur Ebix dans leurs solutions et beaucoup de solutions Sage donc on est sur un statu quo qui est à mon avis qui va très rapidement disparaître il ne faut pas hésiter à aller voir vos banques et réclamer ce service Ebix et ils vous le fourniront est-ce que ça a répondu à la question ? je suppose que oui Yannick est-ce que nous avons oui c'est clair super est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors les références j'ai vu les références au Maroc j'en ai cité déjà deux CFG Banque et SG la Société Générale ça c'est pour les banques après j'ai plus la liste mais le nombre de clients qu'on a nous aujourd'hui sur nos solutions de trésorerie c'est plusieurs dizaines on a quelques grands groupes comme les autoroutes du Maroc mais on a aussi beaucoup de TPE TPE PME PMI qui utilisent aujourd'hui nos outils là je laisserai Inetom communiquer sur son parc ses clients qui utilisent la solution XRT de mémoire il y a aussi Maroxoir par exemple donc voilà il y a vraiment beaucoup de clients et beaucoup de clients Inetom qui sont déjà utilisateurs de la solution XRT Effectivement Yannick on en a quelques-uns on en a quelques-uns donc je profite pour remercier pour remercier Besma pour la qualité de sa démonstration je suis un canal geek pour ceux qui ne me connaissent pas donc pour ceux qui ne me connaissent pas donc ingénieur d'affaires chez Inetom donc moi et mon collègue moi et mon collègue on est à votre disposition si vous avez besoin d'un complément supplémentaire d'information donc moi et Mehdi on est à votre écoute donc n'hésitez pas vous avez nos coordonnées qui viennent de s'afficher qui viennent de s'afficher dans l'écran et on est prêt à y répondre très rapidement Ce qu'il faut savoir aussi à propos de Inetom et d'XRT c'est que Inetom aujourd'hui avec nous n'intervient pas que sur le Maroc les références comme les références X3 c'est au Maroc bien sûr c'est notre principal marché mais c'est également au Sénégal au Mali en Côte d'Ivoire au Gabon en Tunisie en Algérie donc vraiment partout donc on ne se contente pas que des références marocaines on a ensemble avec Inetom une vraie expertise sur l'ensemble du continent africain autour de ces solutions de communication bancaire et on est tout à fait capable de s'adapter à des contextes qui sont à chaque fois différents le contexte marocain autour de la trésor de la communication bancaire il est différent de celui que vous avez trouvé en Tunisie ou en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale et cette expérience cette expertise de l'intégrateur Inetom permet de s'adapter de comprendre et de vous accompagner puisque peut-être même que certains d'entre vous ont des sociétés des filiales dans ces régions ok je pense je vais aussi ajouter pour ma part que CIGX-CT n'est pas dédié à cohabiter avec le RPCGX-3 en fait quel que soit votre RPC CIGX-3 il est parfaitement intégrable paramétrable avec les principales solutions ERP du marché il faut savoir dans l'histoire d'XRT avant qu'XRT rejoigne le groupe Sage c'était une solution autonome et elle travaillait cette solution avec l'ensemble des éditeurs du marché et on a gardé cette ADN on a gardé ce point parce que c'est une solution best of breed et elle se doit bien sûr de travailler avec l'ensemble des ERP du marché et aujourd'hui c'est incontournable alors bien sûr comme l'a dit Vesma on facilite l'intégration avec nos solutions propres parce qu'on les connaît bien et que c'est tout à fait naturel donc là on offre des choses très standardisées mais aujourd'hui une grosse partie de notre parc XRT sur les dernières versions en Europe et en France ne sont pas forcément sur du X3 ils sont aussi sur d'autres solutions d'ERP leader du marché et là aussi c'est l'intérêt d'Inetom qui est un intégrateur avec un catalogue produit très large et donc une expertise multidisciplinaire technologique et également en termes de produits Merci beaucoup Yannick Je pense qu'on a fait le tour donc on vous remercie tous par rapport à votre participation et comme je l'ai dit tout à l'heure on est à votre disposition n'hésitez pas à nous communiquer vos compléments d'info en cas de besoin Moi je suis en contact très régulier avec les équipes d'Inetom Mehdi Yacine donc c'est vos points d'entrée vous revenez vers eux leurs coordonnées s'affichent et puis nous traiterons ensemble vos demandes Merci à tous Merci beaucoup Très bonne fin de journée à tous Merci Au revoir Merci au revoir Merci au revoir Merci au revoir Merci au revoir